Europe 1 Le grand direct des médias, on est déjà dissipé Thomas Joubert, bon courage C'est normal avec Dave et Wendy Bouchard qui nous ont rejoints dans ce studio pour ce nouveau rendez-vous dominical proposé par France 3 une nouvelle émission intitulée même le dimanche toutes les semaines à 13h35 qui a commencé depuis début septembre, ils reçoivent des invités de différents horizons, notamment des artistes qui chantent sur le plateau, démarrage assez faible du côté des audiences, on va en parler avec Dave et Wendy qui sont nos invités sur Europe 1 bonjour à tous les deux, bonjour à tous Il y a quelques jours, je recevais Dana Astier la patronne de François dans ce studio, elle nous disait clairement qu'elle n'était pas satisfaite de l'audience pour le moment, est-ce que vous l'avez écoutée, est-ce que vous avez fait des ajustements du coup pour tenter de redresser la barre, Dave ? C'est-à-dire que quand on fait une émission tout neuf on y va tout doucement, on a commencé bas et on est monté à chaque émission notre courbe est absolument parfaite, d'autant plus qu'on fait plus d'audimat que l'émission de l'année dernière. Voilà, par rapport à l'année dernière dans la même case. Absolument, après on a juste semaine après semaine, on le sent nous-mêmes le rythme c'est une heure et demie qui passe très vite vous savez qu'on a un orchestre en live, que ça crée beaucoup d'émotions, que c'est une émission de dialogue aussi qui s'installe et en effet 13h30, 15h, il y a encore beaucoup de personnes que l'on croit qui nous disent alors vous commencez quand le dimanche ? Bon donc il faut le temps, c'est un petit bébé 5 émissions, c'est tout pitchou quand même Mais le démarrage est encourageant pour le moment Oui, enfin on le sent bien et on le porte avec espoir. Moi j'ai réglé juste qu'on a commencé avec Daniel Lauteuil et Renaud au moment où les gens ne regardaient pas encore c'était un peu bête ça quoi. Oui vous avez commencé très tôt dans la saison 4 septembre Oui effectivement, premier week-end de septembre. Et il fait encore beaucoup le dimanche François est en pleine cure de rajeunissement ça on le sait, on vous a demandé de faire plus jeune d'Ève Mais je fais plus jeune, tout le jour Tout le jour je fais plus jeune. Grâce à Wendy C'est Wendy mon secret Absolument, vous vivez à Wendy, vous changez Non mais il est de fait très curieux, très enthousiaste donc non, on ne vous a pas demandé de rajeunir. Attendez, c'est la première fois de ma vie qui adore lire, qu'on me paye pour lire c'est quand même extraordinaire. Donc ça veut dire que vous lisez les livres, vous allez voir les spectacles de vos invités Il y a des journalistes qui m'ont reçu pour le livre que j'avais fait avec Patrick Lajeau que j'appelle Ma chaîne des vies sur Robert Laffont et ça s'est dit, et je me suis rendu compte qu'il n'avait pas lu le livre. Rien Non, des fiches oui, mais pas de livre. Ça arrive Wendy Bouchard de temps en temps ? Pas pour nous en tout cas, nous on a 9 invités ou 10 invités par émission, on va tout voir, on lit tout c'est un gros boulot, mais c'est la moindre des choses, c'est comme vous accueillez quelqu'un dans un dîner vous savez qui est là, donc nous on accueille à l'heure du café, c'est la moindre des choses ça s'appelle la politesse. Et j'aime bien insister aussi sur le fait qu'il y a toujours autant de musiques, c'est-à-dire autant de chansons que l'année dernière quand ça s'appelle encore du coup Décidèves, avec la différence qu'on a une heure et demie au lieu d'une heure, donc on a l'impression qu'il y en a moins, mais il y en a autant. Et puis vous êtes désormais deux avec Wendy Bouchard comment vous vous répartissez les rôles du coup ? C'est Wendy qui mène et vous Dave vous apportez votre touche personnelle ? C'est les femmes qui mènent là-dedans Non, 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 on mène chacun C'est spontané C'est naturel, il n'y a rien d'écrit, vous savez on n'a pas de prompteur, on accueille les gens avec nous et puis ça se fait par affinité, Dave évidemment connaît certains artistes il a une perception artistique des choses, moi j'ai une perception plus journalistique mais chacun amène l'autre dans son univers On fait très attention sur l'équilibre puis on peut peut-être quand même donner un secret aux auditeurs d'Europe 1 qui sont très avertis, ce n'est pas en direct et donc ils arrangent aussi probablement Il y a du montage, c'est-à-dire vous êtes coupé au montage Dave ? Evidemment, mais j'étais coupé à une naissance Voilà ce que je suivis tous les jours Non, en plus c'est pas en 1944 Ça malheureusement nous sommes en direct et on ne peut pas le couper au montage Effectivement Avec cette émission même le dimanche, vous avez un petit peu repris le créneau de Michel Drucker qui ne présente plus Vivant Dimanche cette année Il n'a jamais eu une oeuvre chantée dans une émission Non, c'est une émission très différente Vous qui avez un pull avec les dimanches au premier Il y a plusieurs facettes dans les dimanches Michel a créé une émission magnifique qui s'est installée en 20 ans Nous, on n'a pas cette prétention-là Ce qui est vrai, c'est qu'on s'installe en tout cas dans la même écoute C'est une émission d'accueil, de réception bienveillante Voilà, s'il y en a quelque chose en commun avec Michel, c'est ça On ne sait toujours pas quel âge il a, vérifiez sur Wikipédia D'ailleurs dimanche, vous recevrez Michel Drucker sur votre plateau Vous lui devez beaucoup, Wendée Bouchard à Michel Je lui dois, ici, de m'avoir fait confiance pendant un an d'avoir animé avec lui une émission, d'avoir reçu 300 artistes par jour On recevait deux personnalités chaque soir Moi, je venais du service culture Par jour ? Oui, ça fait beaucoup Pardon, par jour, par an Si, ça fait beaucoup, il faut un grand studio C'était énorme pour l'émission, énorme Donc j'ai beaucoup appris à son contact parce que j'étais journaliste, un peu, vous savez sortait de l'école de journalisme, un peu formatée Et donc il m'a appris à libérer la parole Et donc après, j'ai fait mon chemin Mais il m'a fait confiance à un moment où personne ne me connaissait Et Michel adore les fausses blondes aussi Donc, il a prompé à travers d'Annie, ça va Comment ça se passe ? Donc, entre vous, est-ce que Dave, vous connaissiez Wendy ? Avant de travailler avec elle ? Pas plus que ça, mais j'écoute l'Europe 1 Donc je le connaissais le week-end Et je trouve qu'elle devrait avoir la semaine s'il a le temps Parce qu'elle est bien meilleure que celui qui est en place aujourd'hui Le mec qui discute C'est pas gentil pour toi Non, non, j'écoute le week-end Et j'aime beaucoup le ton qu'elle a Et ça ne ressemble pas aux autres Et elle est très pertinente Elle sait de quoi elle parle On voit bien que c'est une bosseuse Et ça, ça me plaît Et d'ailleurs, Wendy, cette émission qu'on peut qualifier d'émission de variété Sur France 3, c'est compatible avec ce que vous faites ici à Europe 1 De l'info pure et dure dans la matinale du week-end ? Vous savez, quand Thomas Soto reçoit Nathalie Portman ce matin C'est du journalisme Donc quand on interview Renaud, c'est aussi du journalisme C'est une autre forme de journalisme Donc c'est pas une émission de divertissement C'est une émission culturelle On n'aime pas ce mot-là parce que ça fait fuir les gens C'est bien le côté cul Mais voilà Comme ça, on est très complémentaires C'est tout à fait compatible C'est-à-dire que pour moi, c'est mon métier Vu différemment Et que j'apprends à chaque fois différemment Wendy Bouchard, l'année dernière Vous étiez encore sur M6 A la présentation de Zone Interdite On s'en souvient Il y a eu cette proposition de France 3 Mais vous vouliez absolument partir d'M6 ? Ah pas du tout Ça s'est fait vraiment par hasard France 3 est arrivée avec cette proposition magnifique S'il n'y a pas eu la proposition de France 3 Vous seriez encore à la présentation de Zone Interdite aujourd'hui ? Peut-être En tout cas, ce n'est pas moi qui fais la démarche Et Dana Astier, la directrice de France 3 Est venue me proposer ces challenges Et ces défis magnifiques Un duo avec Dev en hebdomadaire Ça c'était formidable Parce que j'aime beaucoup cet homme Et très probable Et un autre duo avec André Manoukian Quand on vous propose des choses comme ça Qui vous sortent aussi un peu de l'investigation pure Ça sera en prime avec André Manoukian Ça sera en prime le premier à la fin du mois d'octobre Sur la vie secrète des chansons Donc j'y suis allée parce que ça correspondait A mes premiers amours ici Et c'était tout à fait naturel Moi j'ai toujours tenu ici, à Europe De garder à chaque fois des petites séquences Justement avec les artistes, le culture Mais alors Dev présentait son émission tout seul L'année dernière du côté de chez Dev André Manoukian présentait également son émission tout seul Sur les secrets des chansons Non je ne viens pas perturber leur équilibre C'est ce que j'allais vous demander Vous venez faire les petits trous à l'arrière du vélo ? Non non c'est plutôt quand même C'était fou de rage quand on me l'a proposé Alain aussi, c'est évident On dit quoi ? André André Manoukian Il s'appelle André Manoukian C'est autre chose Il m'a demandé d'en parler d'Alain Donc je peux lui donner un coup de main C'était fou de rage quand on m'a proposé C'est normal quand quelqu'un fait une émission tout seul Et quand on lui dit que tu vas travailler en duo Mais j'avais aucune volonté de ronier sur leur terrain Non en fait honnêtement c'est bien de moi Parce que moi quand on m'a dit On aimerait que tu fasses polyculturel J'ai dit attention moi je suis légitime dans la chanson Sur la musique bien sûr Même si j'ai déjà lu une ou deux livres dans ma vie Je suis moins légitime pour ça Mais c'est vrai que vous l'avez mal pris Qu'on vous retire du côté de chez Dev Ma première réaction était une réaction purement narcissique Mais c'est normal Ça s'appelle du côté de chez Dev C'est de la branlette tout le matin C'est extraordinaire Donc ça Mais maintenant Je prends énormément Moi ce qui compte dans la vie de l'homme de 72 ans que je suis C'est le plaisir Et je prends du plaisir avec Wendy C'est pas le même Mais j'en prends quand même Et c'est pas si improbable que ça Et Wendy vous êtes heureuse sur France 3 ? Heureuse ? Alors heureuse ? Je suis très heureuse Mais je suis très heureuse Je suis épanouie Je veux dire je ne renie absolument pas ce que j'ai fait Et ces 4 ans même si c'était magnifique Mais là je me sens bien Je prends du plaisir Je découvre des choses C'est agréable Et ça me porte dans un enthousiasme différent Et Danassier croit beaucoup en vous En tout cas je le remercie de sa confiance Ça veut dire qu'il y aura d'autres projets L'émission avec André Manoukian L'émission du dimanche Peut-être d'autres choses encore ? Peut-être mais vous savez C'est déjà un rythme effréné Donc je veux bien faire les choses Donc j'y vais à mon pas lent Et structuré J'ai deux fois l'âge de Wendy Donc Wendy a au moins logiquement 36 ans devant elle Et moi pas du tout Vous voyez ? Restez avec nous On est encore 5 minutes devant nous Avec Dave et Wendy Bouchard sur Europe 1 A tout de suite